De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ La grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole, de manière très claire, celui qui s'attachera à demeurer dans ma parole, c'est celui-là qui sera reconnu comme mon véritable disciple. Jean chapitre 15 verset 7 Donc là, c'est un passage qui nous montre clairement qu'il faut, il faut que nous demeurions dans le Seigneur, et il faut que les paroles de Jésus demeurent en nous, pour qu'on soit vraiment agréable au Seigneur et agréé de Dieu. Si les paroles de Dieu ne nous suivissent pas, et qu'il faut par cela ajouter des choses, ou tomber dans des pseudo-fabulations, ou des choses même mensongères, des hérésies, dans certaines assemblées, vous ne demeurez plus dans les paroles de Jésus. Et la Bible nous encourage, comme je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand on va au-delà, on se prend une certaine liberté, qui n'est pas forcément déjà premièrement agréée de Dieu, mais qui en plus de ça, peut nous amener à nous égarer. Quand on ajoute des choses, pareil, lorsqu'on nous retranche également. Donc tout ça, Dieu va passer cela en jugement. Il faut en être sûr à 100%. Le Seigneur ne rigolera pas avec ça, parce que c'est la porte ouverte à la manipulation. À la manipulation psychologique, à la manipulation par la Bible. Et vous savez, j'ai vraiment des dizaines d'exemples à vous donner, de comment parfois certains chrétiens, non pas Jésus pour Dieu, mais leur propre pasteur. Ce sont leurs propres pasteurs qui sont leurs dieux. Et malheureusement, même quand le pasteur donne une parole qui n'est pas écrite dans la Bible, les gens vont préférer croire ce pasteur sans aller chercher, ou ce pasteur aura l'art de la manipulation en leur expliquant par A plus B que « Oui, mais bon, voilà, c'est pas noté, mais voilà, regarde le Seigneur, il faut en déduire cela. » C'est complètement faux. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, la seule possibilité de distinguer un véritable homme de Dieu d'un faux enseignant, d'un pasteur qui est en train de se corrompre spirituellement dans la prostitution, dans la dissolution spirituelle, c'est un pasteur qui va rester dans le cadre de la parole et qui va toujours appuyer ses enseignements par des passages bibliques, comme je le fais actuellement sur Internet. Alors bien sûr, chers frères et sœurs, je garde la plus parfaite et totale humilité, je ne fais pas ça pour me lancer de fleurs, mais c'est ce que le Seigneur Jésus nous a demandé. Et il y a beaucoup de passages qui nous parlent justement de demeurer dans le cadre de la parole de Dieu. Et malheureusement, c'est ce que je dis toujours, on envoie les fruits. Lorsqu'on est en train de s'éloigner de Dieu, lorsqu'on est en train d'ajouter des choses, d'en retirer, ou de mélanger un petit peu tout ça, et malheureusement sortir du cadre de la Bible, on le voit autour de nous, on voit des gens qui n'ont plus l'amour de Dieu en eux, on voit des gens qui sont vides, qui n'ont plus la foi, et qui sont en train tout simplement de marcher dans des fausses doctrines, comme malheureusement parfois, comme on peut voir aussi dans certaines assemblées, où c'est un petit peu la spécialité notamment sur le continent africain, les démons qui sont vraiment dans tous les coins. C'est-à-dire que dès qu'une personne ne va pas bien, tu es possédé, tu as un démon en toi. Non, non, Jésus ne nous a jamais parlé de cela. Et d'ailleurs, je vous proposerai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, pour savoir si réellement un chrétien peut être possédé ou non. On regardera ce que la parole de Dieu nous dit, et non pas ce que moi je pense. Vous savez, aujourd'hui malheureusement, il y a énormément d'églises, même des méga-churches avec des milliers de personnes, où on voit vraiment du spectacle. J'ai envie d'appeler ça aujourd'hui, non pas la magie de Noël, mais la magie des fausses églises, la magie des fausses onctions, la magie des faux miracles, la magie tout simplement de la parade. On se croirait dans les parades de Disneyland, mais dans le milieu chrétien. On voit des gens tomber par terre, on voit des gens se rouler, on voit des onctions qui ne sont nulle part trouvables dans la Bible. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, quand on voit la simplicité, et la simplicité, mais aussi l'efficacité qu'avaient les apôtres à l'époque dans l'église primitive, on est alors à des milliers de kilomètres de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans certaines assemblées. C'est tout simplement, je ne vais même pas dire hilarant, mais c'est tout simplement choquant, hallucinant et triste de voir qu'aujourd'hui, en fait, quand on rentre dans certaines églises, ce n'est plus une assemblée de Dieu, c'est tout simplement un cirque, un spectacle. Et entre les gens qui ajoutent des choses, les gens qui en enlèvent, donc dans certaines assemblées, on ne va plus parler de certaines doctrines, comme par exemple l'enfer, l'enlèvement de l'église, le retour du Seigneur Jésus-Christ, on ne parlera pas de ça parce que ça fait peur, parce que les gens ne veulent pas entendre ça. Donc, on est vraiment dans les doctrines que Paul a données à Timothée, où les gens vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers quoi ? Vers des fables, vers des choses qui sont imaginaires, qui ne sont pas bibliques. Donc, on a cette partie des assemblées, on a d'autres assemblées qui, par contre, elles sont du côté extrême, c'est-à-dire de l'autre sens, où là, ben voilà, on s'invente des miracles, on s'invente des puissances qui n'existent pas, on chasse des démons là où il n'y a pas de démons, là où il y a simplement de bien discuter avec la personne, parce que la personne a peut-être un problème psychologique ou psychiatrique, donc il faut parler avec elle peut-être pour l'apaiser, une personne qui a fait peut-être une dépression, donc là, ben non, ne t'inquiète pas, c'est un démon, on va chasser, on va jeûner, on va ceci, on va cela. Mais là, c'est pareil, là, on est en train de partir du côté extrême et on fait des choses qui fatiguent déjà premièrement les chrétiens et qui n'apportent rien de constructif, parce qu'en fait, la personne, ben la personne continue dans son état de vie, même qu'elle avait avant la prière. Donc, là aussi, il y a beaucoup de fabulations dans les démons, on ne voit pas dans la Bible des gens qui sont à moitié délivrés, parce que ça, c'est pareil, j'ai entendu aussi des gens qui sont à moitié délivrés, il y a encore des démons qui sont là, qui résistent, donc la puissance de Dieu n'est pas encore assez suffisante pour faire sortir les démons. Donc là, chers frères et sœurs, on est vraiment dans le grotesque, on est dans le hors-bible, on est dans la fabulation. C'est de la fabulation, en fait, c'est s'imaginer des choses qui ne sont absolument pas réelles et concrètes, et en plus de ça, pas biblique non plus. Donc, voilà ce qu'on peut voir aujourd'hui, et je pense, aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous devons avoir, et nous devons demander à Dieu, premièrement, la sagesse, pour justement être posé, ne pas courir tête baissée, ne pas écouter tout ce qui sort justement de la bouche des enseignants qu'on peut trouver dans certaines assemblées ou sur Internet. On doit avoir également le discernement des esprits pour vérifier ce qu'il y a autour de nous et ce qui se fait dans certaines assemblées. Aujourd'hui, une énorme partie des chrétiens, des enfants de Dieu, sont en train de se faire manipuler par des faux enseignants, des gens qui ajoutent, qui enlèvent ou qui mélangent, qui sont dans une forme de corruption spirituelle. Et le Seigneur nous a montré plein de passages sur cela. On va regarder ces passages-là tout de suite. Regardez, je vais vous montrer quelques extraits. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Paul nous dit, « Examinez tout et retenez ce qui est bon. » Ce qui est bon, c'est ce qui est biblique. Donc, Paul nous dit de tout examiner, pas une petite partie, mais tout ce que vous recevez, tout ce que vous voyez, il faut examiner, il faut recevoir ces choses-là. Il faut connaître sa parole pour les juger, pour dire, « Non, ça, c'est pas biblique. » « Non, ça, c'est n'importe quoi. » « Non, il ne faut pas agir comme ça, mais plutôt comme ça. » La Bible nous enseigne dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on ne doit pas, chères frères et sœurs, faire de notre pasteur notre propre Dieu. Parce que c'est ce qu'on voit dans certaines assemblées. Il y a des gens qui écoutent envers et contre tout la parole d'un enseignant qui parfois n'a même pas le titre de pasteur et qui s'autoproclame. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que les gens ne sont pas capables, malgré qu'on puisse leur montrer certains passages bibliques, malgré que ce qu'ils entendent n'est pas écrit, ne sont pas capables de recevoir la vérité de Christ et de revenir à leur bon sens. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont en train de partir dans toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est incroyable. Regardez ce que Romain 12,2 nous dit. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, l'intelligence de Dieu qui vient en vous, qui vous permet d'avoir, de discerner. Regardez juste après. « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça doit être parfait dans les enseignements. Ça doit être biblique. Ça doit être agréable. Il ne doit pas y avoir de contraintes. Il ne doit pas y avoir d'imperfections. Et nous devons avoir, chers frères et sœurs, ce Saint-Esprit si merveilleux qui nous redonne un renouveau d'intelligence afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu dans les assemblées. Et c'est très important. Regardez le livre d'Esaïe, au chapitre 11, verset 2, « Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et de discernement. » Le discernement, c'est très très important, chères frères et sœurs. Aujourd'hui, le discernement n'existe plus dans les assemblées. Il n'y a plus de discernement. Les gens vont à l'église et s'ouvrent corps et âme, cœur grand ouvert, au pasteur parce que le monsieur est sur une estrade. Ça y est, il a été loin de Dieu, il a la puissance, il a reçu le machin, il a reçu tout ce qu'il faut et on l'écoute sans chercher. Les chrétiens de Béret ont disparu du vocabulaire. Et c'est ça, malheureusement, le drame d'aujourd'hui. Regardez le discernement des esprits. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, « Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. » Éprouvez les esprits. Éprouver les esprits, c'est poser des questions à votre pasteur, c'est poser des questions aux gens que vous écoutez pour voir si leur réponse vient de Dieu, donc vient de la parole de Dieu. S'ils vous donnent une réponse qui est contraire à la parole de Dieu ou qui n'est pas écrite, vous savez que ce monsieur est en train de se corrompre spirituellement parlant. Je peux vous dire une chose, chers frères et sœurs, et ça, je le dis devant le Seigneur lui-même, tout ce que j'enseigne est vérifiable dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais fait un enseignement sur YouTube venant de ma propre imagination ou venant de mes propres désirs. Je vous ai toujours fait des vidéos appuyées par les Écritures. Et là, Jean nous le dit de façon très claire, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit. Faisons attention, soyons sur nos gardes. Regardez Philippiens, chapitre 1, verset 9 à 10. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous pur et irréprochable pour le jour du Christ. Donc, Paul nous explique aussi dans cette lettre aux Philippiens que nous devons avoir une pleine connaissance et une pleine clairvoyance. La clairvoyance qui va de pair avec le discernement. J'aurais pu moi-même lors de mes débuts dans la foi me laisser peut-être berner par ce genre de choses. J'ai malheureusement aussi moi-même au début cru en certaines choses qui se sont avérées étranges parce que le Seigneur me guidait. J'avais vraiment l'humilité de poser la question à Dieu. Tiens, Seigneur, pourquoi je ne suis pas d'accord sur cet enseignement que j'ai reçu aujourd'hui ? Pourquoi ça me trouble ? Pourquoi je n'arrive pas à croire ces choses-là ? Parce que déjà, premièrement, je ne les vis pas et parce que je ne les trouve pas dans ta parole. Au fil du temps, je me suis aperçu de certaines choses et j'ai aussi rencontré des personnes merveilleuses, de grands serviteurs de Dieu qui marchent toujours dans la vérité et toujours appuyés des Écritures qui ont pu me montrer que malheureusement j'avais reçu de la mauvaise nourriture spirituelle, des mauvais fondements, des mauvais enseignements. J'ai dû tout reprendre à zéro, chers frères et sœurs, tout ce que j'avais reçu, j'ai tout réétudié. J'ai repris vraiment la parole de l'Eglise et la vérité. J'ai déjà lu plusieurs fois la Bible, nouveau, ancien testament pour vraiment manquer dans le Seigneur. J'ai fait des jeûnes d'humiliation, j'ai fait des jeûnes pour demander à Dieu de me donner la puissance du Saint-Esprit, pour me donner la compréhension, l'intelligence. Et chers frères et sœurs, Dieu m'a béni de la tête aux pieds. Il m'a donné vraiment la clairvoyance. J'ai pu comprendre des choses. J'apprends encore énormément de choses aujourd'hui lorsque je relis ou relis encore ma Bible et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons être comme les chrétiens de Béret. Nous devons avoir pour enseignant le Seigneur lui-même et nous devons nous entourer non pas du premier pasteur qui passe autour de nous, non pas des premiers enseignants, mais de véritables frères et sœurs en Christ qui ont déjà un vécu, qui ont déjà une expérience spirituelle de nous apporter de la nourriture propre, de la nourriture de bonne qualité et de la nourriture biblique surtout. C'est ça qui est très important. C'est ça vraiment qui est très important aujourd'hui. La Bible nous dit dans Oser 4, 6, ce verset, je pense que vous connaissez, commencez vraiment à le connaître. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous prenons le risque de nous faire détruire spirituellement si nous n'avons pas cette connaissance et si nous sortons du cadre de la parole. Et Dieu nous dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc c'est important d'avoir cette connaissance très très important. Et regardez le proverbe 9, 10 nous dit quoi ? « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. » La crainte, non pas la peur. La crainte, c'est le respect. Le respect de Dieu, le respect de lui obéir, le respect d'apprendre à le connaître, le respect de vouloir faire sa volonté, c'est ça le début de la sagesse. Et la connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Un homme intelligent, chers frères et sœurs, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de l'éternel va chercher à avoir la connaissance du Dieu Saint. Et c'est là que nous serons reconnus comme quelqu'un d'intelligent pour le Seigneur. L'intelligence, c'est la connaissance. Celui qui va dans une église sans avoir la connaissance n'est pas un homme intelligent et c'est un homme qui va se faire berner peut-être. Donc c'est très très important, chers frères et sœurs, d'avoir ce discernement des esprits, de demander l'intelligence à Dieu pour faire face aux faux enseignants, pour faire face aux fausses doctrines, pour faire face au modernisme, au conformisme actuel. Aujourd'hui, les gens se conforment au siècle présent. Les gens adhèrent aux nouvelles choses qui sont en train de sortir de l'église comme par exemple les femmes pasteurs. Les femmes pasteurs, aujourd'hui, c'est la mode. il y a des femmes qui prêchent de tous les coins. On aime ça, ça bénit, ça fait un petit peu de changement, ça rajeunit. On se sort toutes sortes d'excuses et de versets qui sont complètement sorties de leur contexte pour pouvoir justifier de telles choses. Mais c'est pareil, là je vous ferai un enseignement là-dessus. Vous verrez que la parole de Dieu nous dit de façon extrêmement claire qu'une femme ne doit pas enseigner. Pourquoi ? Parce que l'enseignement, l'enseignement, donc former les gens, leur apporter les descriptifs de certains versets, c'est de l'enseignement et l'enseignement aux yeux de Dieu, c'est une prise d'autorité, c'est une élévation spirituelle qui est réservée aux hommes. Non pas que la femme est dévalorisée, mais c'est un rôle que Dieu a donné aux hommes et la femme a d'autres rôles tout aussi importants et puissants que Dieu lui a donné. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes sur une estrade avec des milliers de fidèles devant vous que vous serez le plus grand dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous a dit celui qui s'élève celui qui se dit loin de l'éternel, grand prophète, grand ceci, ces gens-là seront abaissés. Celui qui s'abaisse, qui reste dans l'humilité, celui qui ferme sa bouche quand on lui dit oui mon frère t'es en train de t'égarer, tu fais n'importe quoi. Ces gens-là qui restent dans la vérité parce qu'ils savent que leur cœur est attaché à la parole de Dieu et qui se mettent eux-mêmes à la place des serviteurs, donc qui se déplacent pour des âmes, qui se déplacent pour les frères et sœurs, qui sont là prêts à aider l'un ou l'autre, qui prennent de leur temps pour aider des frères et des sœurs, ces gens-là qui acceptent de s'abaisser, Jésus a dit vous, vous serez élevés. Donc chers frères et sœurs, considérons ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole lorsqu'il était sur terre en Jésus-Christ et n'oublions pas qu'aujourd'hui on est entouré de loups déguisés en vêtements de brebis. Donc bien sûr il y a encore de bons serviteurs de Dieu, il y a encore des gens qui essayent de marcher dans la vérité biblique mais nous sommes entourés quand même d'énormément de faux enseignants et beaucoup de personnes je peux vous dire que j'en vois des vertes et des pas mûres, je vois des nouvelles créations, des nouvelles inventions qui sortent je ne sais pas d'où mais certainement tout droit de l'enfer parce qu'en fait il y a des gens aujourd'hui qui ont plus d'onctions et qui ont plus de dons que ce qui est écrit dans la Bible et que ce que les apôtres avaient déjà alors qu'ils étaient les pères fondateurs, les piliers de la foi chrétienne et que vraiment sur eux a reposé toute la création et la fondation du christianisme. Aujourd'hui il y a des gens qui ont reçu des onctions particulières de rire, des onctions de rire, j'entends des onctions de rire, j'entends des onctions de vraiment où les gens tombent par terre, on souffle dans les assemblées, les gens tombent, se roulent à terre, sont dans des euphories, des rires, waouh, j'ai envie de dire waouh, imaginez-vous Jésus et les apôtres se comporter de la sorte, je vois des gens courir, faire des sauts au-dessus des estrades, monter, être soi-disant agités par l'esprit. Mes chers frères et sœurs, tout ça, c'est du grand n'importe quoi, tout ça n'est pas du tout biblique, jamais dans la Bible vous verrez Jésus ou les apôtres agir de la sorte. L'évangile, la foi en Christ, c'est la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Quand on se comporte comme ça, qu'on perd la maîtrise de soi, on n'est plus dans les fruits de l'esprit, donc c'est contraire aux fruits de l'esprit. Vous imaginez que là, en fait, on est en train de dire aux gens qu'il y a des onctions particulières qui déjà premièrement ne sont pas bibliques et qui font perdre la maîtrise de soi à la personne. Mais les apôtres n'ont jamais perdu la maîtrise de soi, même quand ils ont reçu le parler en langue, ils étaient présents, Dieu a saisi leur bouche et ils ont commencé à parler en langue. Mais il y avait toujours la maîtrise de soi. Là, on perd complètement la maîtrise de soi, les gens se roulent par terre, ils ne savent plus où ils sont, ils perdent connaissance pour certains. Mais frères et sœurs, là, on n'est plus du tout dans le cadre de la Bible. Je n'ai jamais vu ça écrit nulle part dans la Bible. Ça, c'est ce qu'on appelle le modernisme, le conformisme. Les gens se conforment à ce qui se passe. Il faut que je sois frappé par le Seigneur, il faut que je tombe dans les pommes dans l'Église, il faut que je roule par terre pour montrer aux gens que j'ai reçu la puissance de Dieu. C'est complètement faux, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui sont discrets dans l'Église, qui marchent comme les disciples, les véritables disciples de Christ, qui ont certainement plus de bénédiction et d'onction que certains grands hommes de Dieu qui se disent « oin de l'éternel » ou je ne sais quoi d'autre et qui font du spectacle comme ça, comme par exemple des gens qui parlent en langue en regardant leur montre ou leur téléphone portable pour savoir qu'au bête de temps, ils restent à parler. Là, c'est pareil, c'est le grand n'importe quoi. Souvent aussi, on peut dire qu'on décide quand on veut recevoir. Tel jour, telle heure, vous allez recevoir. On force la main de Dieu. On décide quand est-ce qu'on reçoit. Ce n'est plus Seigneur. Ce n'est plus Seigneur qui donne. Mais là, c'est pareil, on sort du cadre complètement de la foi. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que la Bible nous dit. Ayons le discernement des esprits. Retenons ce qui est bon. Analysons toutes choses. Discernons ce qui est bon et la pleine volonté de Dieu. Tout ça et ayons aussi l'intelligence. Tout ça, c'est des passages bibliques comme j'ai pu vous les lire. Nous devons les demander au Seigneur et nous devons aussi nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, analyser et faire attention à ce que nous recevons comme nourriture. Parce que croyez-moi, nous sommes dans une génération où il n'y a jamais eu autant de faux enseignants depuis la fondation de l'humanité parce que nous vivons cette période prophétique de la fin des temps. Voilà, soyez bénis, chers frères et sœurs et je vous dis à très bientôt. On parlera d'autres thèmes vraiment très très importants qu'on peut voir aujourd'hui dans d'autres vidéos. Soyez bénis, mes frères et sœurs, je vous aime et à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.